Bonjour et bienvenue à tous dans ce sixième épisode de journal de cinéma aujourd'hui on va parler du joker de todd phillips avec joaquin phoenix dans le rôle-titre avec une première partie sans spoiler et une seconde partie avec spoiler alors ce joker de quoi ça parle ça parle d'arthur fleck qui vit avec sa mère penny et qui exerce le métier de clown pour une espèce de boîte un peu miteuse et dont on se rend compte qu'il est un espèce de marginal qui souffre d'un trouble qui le fait rire de manière un peu aléatoire dans des situations stressantes et on va suivre donc son évolution en joker l'antagoniste le plus célèbre de l'univers batman et comme promis on va commencer avec une partie sans spoiler et je tiens à préciser en préambule que les origines du joker personnellement je ne les connais pas vraiment dans les comics etc donc je les traiterai pas je donnerai pas mon avis là dessus et je connais assez peu le personnage en comparaison avec ce que d'ici a pu produire par le passé donc je prends l'adaptation telle qu'elle est et je me soucie pas du tout de ce qui a pu être fait par le passé je crois d'ailleurs que c'est la bonne chose à faire tant le joker de todd phillips est différent de ce qu'on a pu voir au cinéma jusqu'à présent et j'ai cru comprendre qu'il était bien différent dans ses origines de tout ce qu'on a pu voir par le passé aussi dans les comics et donc le premier point que j'ai décidé d'aborder c'est évidemment l'interprétation de joaquin phoenix que personnellement j'ai trouvé très bonne voire assez impressionnante par moment mais malgré tout je trouve qu'à certains moments son jeu bascule un peu trop dans la démonstration il appuie un peu trop ses rictus etc et on sent vraiment que joaquin phoenix veut sa statuette que todd phillips l'a filmé vraiment en mode performance pour les oscars etc et il tronque un peu justement cette subtilité de jeu en appuyant un peu trop sa démonstration en surlignant un peu trop les défauts du personnage enfin ce qui fait de lui un marginal par contre évidemment la perte de poids de joaquin phoenix et aussi là son travail de la gestuelle du personnage et de comment il joue avec son corps donne beaucoup de vérité à la vulnérabilité d'arthur évidemment on peut pas passer à côté du rire du joker qui est très présent dans le film parfois un peu trop même mais là c'est plutôt une question de script que véritablement de jeu de la part de joaquin phoenix et on a beaucoup attaqué todd phillips sur ce film notamment parce qu'il est l'auteur de la trilogie very bad trip ce qui pour moi est vraiment pas un argument à prendre en compte étant donné que bon todd phillips c'est pas tellement un auteur ça c'est évident mais il peut s'essayer à quelque chose de nouveau et pourquoi pas nous proposer une bonne surprise et même si on est très loin d'un grand metteur en scène d'un travail de mise en scène époustouflant je trouve que c'est très correct ce qu'il propose il est bien aidé quand même par une belle photographie à certaines images que j'ai trouvé très très belle mais je pense que ce qui pêche dans la mise en scène d'une todd phillips c'est le côté un peu trop surlignage des éléments on nous explique bien qu'il est un peu fou qu'il est un peu bizarre etc que c'est un marginal et on nous répète plusieurs fois ça à travers des plans très très insistants sur certains éléments et ce côté suexplicatif m'a un peu dérangé il ya quelques scènes qui sont quand même bien dirigé je pense à celle du métro encore celle où arthur assistent à un stand-up aussi je trouve que la dangerosité de gotham qui est souvent évoqué apparaît pas vraiment à l'écran on reste un peu sur notre faim dans la manière dont il dépeint la ville qui est quand même un élément très important dans les comics et dans l'univers batman gotham c'est ça fait partie de l'univers c'est très 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 important et là je trouve que c'est un peu quelconque j'ai vu beaucoup de commentaires disant que c'était un film coup de poing un film dérangeant violent etc et de ce côté là aussi je trouve que c'est un peu raté le film est pas si dérangeant violent on est loin de l'impact aurait pu avoir un orange mécanique à l'époque ou des choses comme ça et cette violence ce côté sombre que le film essaye de mettre en place n'arrive pas selon moi rend le film particulièrement dérangeant un point positif à souligner selon moi la bande son que j'ai trouvé très bonne que ce soit le score écrit par il dure et je suis désolé je vais pas réussir à prononcer son nom de famille ou les apparitions de musique comme celle de crime sinatra etc je trouve qu'on est sur un quasi sans faute et on obtient quelque chose de très cohérent et qui apporte à l'ambiance du film et je vais maintenant vous proposer d'aller plus en détail dans le scénario et d'aborder les thématiques du film dans la partie spoiler et si vous voulez éviter les spoilers je vous invite à sauter à la dixième minute donc dans cette partie spoiler je vais vous parler du scénario alors je trouve intéressant le fait que le joker soit un personnage beaucoup plus humain dans le sens où on n'a pas l'impression d'avoir un personnage comics un personnage de bande dessinée mais vraiment arthur flake un être humain qui va peu à peu basculer dans le joker dans ce qui va faire le joker et donc ça en fait un joker assez singulier qui est assez loin des incarnations du passé le fait que son rire soit attribué à une pathologie je trouve que ça assez paradoxal parce que dans un sens c'est une bonne chose c'est une idée intéressante avec ses petites cartes qui va distribuer aux gens pour leur montrer leur expliquer qu'en fait non il rigole pas mais qu'il a une maladie mais d'un côté ça rajoute à un des défauts que j'ai évoqué plus tôt au côté surexplicatif c'est à dire voilà il a une pathologie il rigole donc on explique sa pathologie on explique qu'il est pas normal etc etc alors qu'on aurait pu s'en rendre compte un peu tout seul mais surtout je trouve que ce joker n'est pas fou dès le début en fait on va se rendre compte qu'au départ il est juste un peu marginal un peu bizarre mais il est un individu qui a juste du mal à trouver sa place dans la société et c'est un des thèmes du film pour moi c'est la naissance du mal du fait d'un manque d'entraide et de solidarité et d'humanité au sein de la société et j'ai l'impression que c'est ce qui a dérangé beaucoup de gens c'est que d'avoir fait ce joker un peu une victime de la société un personnage que l'on plaint un peu pendant le film même beaucoup il y a beaucoup de choses qui sont montrées pour l'excuser en fait pour montrer que c'est une victime que sa mère l'a manipulée que les gens sont pas gentils avec lui que la société le comprend pas etc etc et bien tout ça ça va raccrocher le personnage très malsain et violent du joker dans les comics à une origine qui va justement excuser un peu ses actes suivants et c'est pour ça que moi personnellement qui suis pas très attaché au personnage de batman du joker qui est pas forcément lu les comics etc et ben je préfère prendre ce film comme un film indépendant de la legacy du joker et plus comme une réécriture du personnage du mythe et quelque chose en fait un one shot comme a été conçu le film c'est à dire quelque chose qui une oeuvre qui est indépendante du reste mais malgré tout même si j'ai envie de penser ça la fin avec les wayne et l'assassinat des parents de batman et bien ça va raccrocher le wagon à l'univers d'ici et ça rend cette critique je pense compréhensible et le second grand thème du film pour moi c'est le thème de la domination c'est à dire que arthur pendant tout le film il est écrasé par les autres et finalement c'est lui qui va devenir le dominant en arrivant à devenir un criminel en écrasant les autres par la violence et c'est là que le politiquement le message du film pose un peu question soit on décide d'interpréter le film comme la naissance d'un dominateur qui finalement arrête d'être écrasé par les autres au moment où il commence à se faire justice soi même et on obtient un film qui oscille du côté d'une justice un poil fasciste ou bien on décide de plutôt interpréter le film à la manière d'un taxi driver ou en délaissant un individu en marge on le transforme en une sorte de monstre incapable de s'intégrer dans une société qui va le rejeter et qui est rejeté par lui-même parce que malgré tout le joker pendant tout le film il n'est pas présenté vraiment comme quelqu'un de foncièrement mauvais et même les actes qu'il commet vers la fin on a tendance à avoir envie de les excuser tellement le film a orienté le regard du spectateur vers la victimisation du personnage d'arthur le fait qu'il a toujours été malheureux à cause des autres et qu'à la fin finalement il finit par se venger un peu de tout le monde et devenir le chef de file d'une révolte et il arrive donc enfin à exister aux yeux de tout le monde et ce sous texte de domination le retrouve aussi avec la lutte entre pauvre et riche qui est évoqué tout au long du film trouve malheureusement que tout ça est amené de manière un peu bancale artificielle cette espèce de figure révolutionnaire à la fin du film etc même si on le voit venir on a un peu l'impression que ça sort de nulle part et toutes ces questions politiques sont un peu balancé comme ça mais pas franchement bien traité et leurs finalités sont un peu floues dernier point de scénario abordé selon moi c'est la love story du joker qui s'intègre un peu au milieu du récit avec sophie sa voisine alors déjà c'est une love story qui est assez peu crédible au début on se demande un peu ce que ça vient faire là parce que elle est un peu trop jolie pour lui il faut le dire et aussi après l'avoir stalker comme un gros creep il finit par sortir avec elle ok et à la fin on se rend compte en fait que cette histoire était fantasmée que c'était dans sa tête voilà que rien n'était vrai et je trouve que ça menait un peu nulle part à part pour faire un rebondissement un espèce de twist de scénario comme ça qui arrive je trouve que cette histoire là n'est pas franchement bienvenue dans le scénario on se dit bon ok c'est là ça se termine et puis voilà basta quoi on n'est pas particulièrement triste pour le personnage on eh ben on s'en fout un peu en fait et je vous propose donc de passer à la conclusion et à mon avis final sur ce joker alors est ce que je recommande ce film oui ou non mais c'est un film qui est un peu paradoxal parce qu'en sortant de la salle personnellement j'avais j'ai pas ça j'ai pas passé un mauvais moment je trouve que c'était un film qui avait des qualités etc mais je savais tout de même pas vraiment quoi en penser notamment sur l'aspect politique on va dire sur la morale du film sur qu'est ce que le film nous raconte enfin surtout ce qu'il veut nous raconter profondément dans son dans ses thématiques mais j'ai quand même un sentiment favorable à la fin tout simplement parce que bon l'interprétation de joaquin phoenix je la trouve très bonne mais aussi l'interprétation de penny fleck alias frances conroy qui jouait dans six feet under qui avait quelques petites similitudes dans le rôle d'ailleurs et j'ai un peu envie de me placer au milieu par rapport à tout ce que j'ai pu lire et voir sur le film c'est à dire soit des avis dithyrambique film exceptionnel etc ce qui est à mon avis loin d'être vrai le film est loin d'être exceptionnel ou est exemple de tout reproche ou à côté des avis qui défoncer le film en disant que c'était le pire film de l'année navet etc c'était nul et là aussi je trouve que c'est un peu abusé franchement il ya des choses qui sont intéressantes des choses qui sont bien et à la fin faut trancher moi je suis dans une position un peu plus mitigé mais je pense que c'est quand même un film qu'il faut voir un film qui risque de faire encore pas mal parler on le voit de façon les notes qu'il a eu je pense sa moyenne sens critique elle est au dessus de 8 ce qui le place dans les quasiment meilleurs films de tous les temps selon le site ce qui est un peu n'importe quoi mais ça montre que le public a suivi et que c'est un film qui va faire la discussion qui va sans doute rester pendant quelques temps et ce serait bête de passer à côté après je pense également que c'est un film qui doit beaucoup à son marketing qui a été plutôt réussi on a l'impression que c'était vraiment le film événement qu'on pouvait pas louper et qui pouvait pas être raté en fait et honnêtement je pense à beaucoup joué sur pas mal de critiques et sur pas mal d'avis couplé au fait que ce soit un film estampillé d'ici qui ressemble à un film et qui soit pas juste un anard en cgi tout pourri comme ce qu'on a pu voir récemment ce qui est pour moi un élément quand même qui joue vraiment en faveur du film voilà d'avoir un film qui a l'ambition de faire du cinéma à l'image de ce que scorsese a pu dire contre les films marvel pour conclure je vous conseille plutôt d'aller voir ce film histoire de vous faire votre propre avis et clairement si on n'a pas le film de l'année on n'a pas non plus la bouse de l'année on a un film qui essaye de revisiter le mythe du joker qu'il le fait correctement selon moi couplé à une performance d'acteurs vraiment exceptionnel bien qu'un petit peu too much quand même par moment ainsi qu'une musique d'une grande qualité malgré tout un film qui pêche dans ses véritables thématiques dans ce qu'il a vraiment raconté c'est à dire une ambition de films politiques de films sociétal mais qui finalement tombe dans une démonstration un peu bébête c'est tout pour ce sixième journal merci à tous ceux de m'avoir suivi de m'avoir écouté si vous appréciez journal de cinéma je vous invite à aller sur twitter at journal de cinéma où vous retrouverez toutes les actualités toutes les dernières infos n'hésitez pas également à vous abonner sur votre plateforme d'écoutes préférées 10 heures spotify itunes encore podcast addict on se retrouve pour le prochain épisode merci à tous bye bye et Sous-titrage ST' 501 ...